Merci. 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 Oui, donc, merci à toute l'équipe que Michel Paglou a raconté pour cette lecture. C'est même impressionnant, quand on voit la scène, c'est ça. Et, oui, cette soirée, vous allez découvrir cette fameuse histoire. En histoire, vous avez un programme détaillé. Vous pourrez mieux suivre, justement, par rapport à ceux qui participent. Donc, je n'ai pas autre chose vraiment à dire, sauf que, eh bien, si vous ne percevez pas les informations de l'électeur, vous pourrez remplir une fiche. On vous enverra le programme début janvier, avec l'adhésion, naturellement. Et puis, vous pouvez aussi mettre une petite grande autonomie pour participer financièrement au prêve. Ce n'est pas une obligation. Et, naturellement, vous avez autre chose que les hommes de Miranais, puisque, je dois vous rappeler aussi, qu'on a La Belle Saison qui va sortir, voilà, à Nantes, qui a beaucoup de succès. Donc, si vous avez un cadeau au prix, La Belle Saison. Et puis, il y a un autre livre que nous avons fait lire, c'est celui de Romain Manouchi, qui n'a pas d'un point sans public. Donc, c'est l'histoire de Romain Manouchi, qui parle un peu de la culture, en général, mais aussi depuis qu'il a commencé. En fait, il a commencé avec des gens qu'on a bien connus ici, comme Jean-Marie. Et, donc, vous avez les 11 ans de sa direction au traiteau de France. Puisque, maintenant, il a été donné à la privée et qu'on a pu avoir ici, pour parler justement, avec Cano-Lopel, un débat sur la culture. Eh bien, je crois qu'on va commencer. On va parler un petit peu aussi, comme ça. Je vais le dire de tout. Merci, directeur des archives, au personnel des archives. Merci à Double Cœur, effectivement. Le 28 novembre 2011, nous avons présenté ça à la salle du Dugent. C'était, à l'époque, un des spectacles qui avait ramené le plus de public, la salle du Dugent. 28 novembre, c'est l'anniversaire malheureux de la disparition par des balles françaises de Louis-Rossel. 2011, c'était les 140 ans de la commune de Paris. Merci aussi, donc, à l'association de Péralet, à Radio-Résonance, à l'Antidote, qui nous accueille régulièrement pour des conférences et des présentations. Merci, donc, à l'IHS-CGT, qui, pendant les 150 ans, ont fait des animations et nous ont soutenus dans notre programmation, l'analyse de l'enseignement, bien sûr, et puis tous les amis et amis. C'est comme ça qu'on s'appelle. On est, comme la commune, c'était les hommes, mais aussi les femmes. Ils n'ont pas pensé à donner le vote des femmes, mais ils ont tenu bien compte des avis des femmes. Donc, les amis et amis féminins, masculins. Nous sommes 48 membres. Nous avons été créés en 2005 d'une façon, je dirais, symbolique. Nous étions comité de province des amis nationaux. Et puis, la clandestinité a fait qu'en 2014, on a déclaré nos statuts à notre préfecture du cher. Nous faisons des expositions, des tables de littérature, vous en avez une. Nous éditons des livres. Jean-Pierre Gilbert a fait la biographie de 215 communeuses et communeux. Dans les 215, il faut dire qu'il y a 10% qui touchent la culture musicale. Quand on dit que les communards étaient des ironies, il faut revoir. Et c'est justement un des buts de notre association, c'est de remettre les choses en place. L'Assemblée nationale, en novembre 2016, a fait une résolution comme où il fallait réhabiliter les communards injustement condamnés. Et c'est ce que nous faisons. Nous rectifions sur des portraits, sur des lieux naissants. Édouard Vaillant, nous remettons des choses au point. Donc, nous essayons, comme Double Cœur, d'être une association mémorielle, mais d'actualité également. Double Cœur parle aussi de la culture de maintenant. Bien sûr, il y a bien la maison de la culture, le comédie de Bourg, mais la culture actuelle est aussi une préoccupation. Dans les remerciements, au titre posthume, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui appréciait et recède et qui a dit des choses bien sur la commune. Encore plus difficile à admettre, le général Zeller, qui a écrit un bouquin, parce que c'est la séance qu'ils ont, Les hommes de la commune. Parmi les hommes de la commune, celui qui nous distingue, c'est Louis Nathaniel Procède. Il dit, moi, je suis chrétien, et décret, à lui, c'est 370 de décret, c'est des décrets qui, moi, en tant que chrétien, au niveau social, me vont. Et puis, c'était un militaire patriote qui n'a pas accepté, comme Bazaine et tant d'autres généraux, nous en parlons dans la pièce, la défaite. Mais, bon, on ne partage pas, par des idéologies, je vous le disais. Notre comité est très ouvert au niveau idéologique. On voit des libertaires, des démocrates, des gens qui ne sont pas du tout encartés. Ce qui nous a intéressés, c'est que nous connaissons, effectivement, à gauche, Pierre Allais, la provocation, plus d'autres pièces. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de lire un peu la troisième, enfin la deuxième colonne. Parce que Pierre Allais, c'est un poète, il a travaillé l'histoire, et, quelquefois, au niveau de la chronologie, on l'a aussi dans la provocation, il y a des flashbacks, etc. Il y a, ça bouge un petit peu au niveau du déroulement. La preuve, c'est qu'on commence par la fin, on commence par son procès. Nous sommes également en liaison avec d'autres comités de province, notamment le comité de Bretagne, puisque Rossell est né à Saint-Brieuc. Nous sommes en liaison avec le comité du Gard, puisque Rossell repose à Nîmes, dans le chimetière protestant. Nous sommes aussi, essayez de vous mettre sans trop, parce que là, vous avez la place. Rossell est enterré dans le chimetière protestant, et tous les ans, il y a une commémoration, comme celle que nous allons faire dimanche, à propos d'Edouard Vaillant. C'est le seul en France qui soit régulièrement honoré, Edouard Vaillant, à Vierzon, alternativement par la section socialiste et la section communiste. C'est le seul en France qui soit régulièrement honoré, à Vierzon, à Vierzon, à Vierzon, à Vierzon, à Vierzon, à Vierzon, à Vierzon. Alors, vous recevrez des petits brochures, plus plein d'informations sur les activités qui se passent. Nous avons un blog, Vaillantitude, tenu par notre vice-président, chef de la communication. Ça a été long, hein ? Bon, ça dure, c'est une pièce de théâtre, ça dure une heure et demie, mais c'est une pièce de théâtre, il y aura des pièces de théâtre qui durent 16 heures. Bon, c'est une pièce de théâtre, merci, il est rallumé à vous. Tenez, madame, veuillez les petits tôt par ici, vous allez vous voir bien entendre. Merci. Je n'avais pas trois ans, le cœur plein d'espérance, plein de patriotes et d'annégations. Quand les bourreaux français tranchèrent l'existence de ce grand citoyen, de ce fier champion. C'est pour la commune égorgée, qu'il est mort, frappé par la loi. Oh, on roche un enfant, ta mort compte à ahh. Oh, oh, mal-dit, dort, en père, dans mon père. La France pense à toi. Nous sommes en 1871 au procès de Louis-Nathanaïa Rosselle. Il fut arrêté le 7 juin. Il comparait le 8 septembre devant le troisième conseil de guerre. Je rêve que je me suis jetée toute habillée sur mon lit, dans ma cellule. Et que je m'y suis endormie. Je m'y suis endormie. Il est une heure du matin. Des voix s'arrêtent à ma porte. On ouvre. On entre. Entre le capitaine Morand, le général de l'Andre et le colonel Burrois. Que me voulez-vous comprendre ? Il n'est de théâtre que l'opérette, voyez au Fennbach. Il voit entrer Marie Légère, Léon Frankel, Félix Piat, des gardes nationaux. Tous ces personnages qui, à travers le procès de Rosselle, évoqueront la commune. Mais que se passe-t-il, Morand ? Juger en toute impartialité le capitaine Rosselle n'est pas une affaire simple. D'autant que l'accusé, nous l'avons en d'autres temps connu, estimé. J'ai pensé qu'il fallait reconstituer toutes les circonstances qui ont amené Rosselle à se joindre au mouvement inséruptionnel de la commune. Et je vous demande, mon général, de vouloir bien considérer ces gens comme les acteurs d'un drame assez particulier. Notre affaire doit être menée dans l'ordre et non dans celui de ces gueulards. Votre ordre n'est pas le nôtre. Qu'est-ce que ça ? Moi ? Vous m'avez fait fusiller le 27 mai au soir, boulevard Rocherchoir. Une gueularde, vous dites. Oh, la haine où la colère n'explique rien. Nous aussi, on voudrait bien y voir clair, comprendre. Coup de moi tous à l'heure. Mon général, je crois, je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Nous sommes dans le domaine public. À moins de perdre la face, il nous faut accepter le match organisé par Morand. Merci. 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 Merci.